Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage horoscope du mois. Pour ce mois on va travailler avec le tarot renard, on va utiliser aussi Envolet sauvage et nous utiliserons le petit oracle des couleurs. Ce sont trois jeux dont je vous mets les référents juste en sous en barre d'infos et on va commencer tout de suite du coup avec le petit oracle des couleurs. Alors juste avant de commencer je vous invite à aller voir aussi à la fin votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'information pour votre tirage du mois. Donc le petit oracle des couleurs, on va prendre une carte. Le bleu royal pour vous, je reste fidèle à mes valeurs quelles que soient les situations. Ne dérogez pas à vos valeurs, ne dérogez pas à ce qui fait battre votre coeur, quelle que soit la situation, ne soyez pas pris dans l'engrenage du il faudrait faire comme tout le monde ou ce serait mieux de faire comme ça. Non, faites ce qui est juste pour vous, en fonction de vous, en fonction de vos propres valeurs. Restez fidèles à vous-même. Alors on va tirer une carte d'Envolet sauvage, par contre on la lira à la fin du tirage. On va prendre celle-ci, voilà. Je vais la mettre ici, on regardera à la fin du tirage le message. J'aime beaucoup terminer un tirage avec ce jeu. Et on va commencer notre grand tirage avec le tarot renard dont j'ai battu les cartes avant. Alors on va prendre trois cartes et une carte de plus pour énergie générale en fait du mois. Voilà, alors on a le cavalier de denier en énergie générale du mois. Alors je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors déjà, quel type de personnalité on a avec ce cavalier ? Ce cavalier, il va nous parler de loyauté, de responsabilité, d'être réaliste et travailleur, de se donner à fond dans ce qu'on fait. Lorsqu'on se donne à fond dans ce qu'on fait, on va réussir. C'est un petit peu le message de ce cavalier-là. Et il faut rester fidèle. Alors, on retrouve un peu le message de Bleu Royal, mais en effet, il faut rester fidèle à soi-même et se montrer aussi réaliste par rapport au monde qui nous entoure. Le cavalier de denier, il ne fait pas, il n'est pas, c'est pas le plus créatif de tous. C'est pas celui qui va aller dans l'imaginaire, dans la création. Au contraire, lui, il préfère le terre-à-terre, le concret en fait. Donc, c'est une bonne carte pour concrétiser des choses, concrétiser des projets. Mais c'est aussi une carte qui vous parle de responsabilité. C'est-à-dire que quand on commence à faire quelque chose, le cavalier d'épée, il vous dit d'aller jusqu'au bout, de continuer, de faire ce pourquoi en fait vous vous êtes engagé. Ne dérogez pas à vos obligations, ne dérogez pas à ce pourquoi vous vous êtes engagé. Ça va vous desservir en fait. Donc, allez vraiment jusqu'au bout, même si c'est fatigant, même si ça demande de la préparation, du temps. Vous voyez par exemple ici, le renard porte un petit renardeau. Donc, il a la responsabilité de ce petit renardeau. Et même s'il est plus lourd, même si du coup son voyage est plus lent et plus difficile, il porte son petit renardeau. Voilà. Et puis, vous le voyez avec une boussole, avec un plan. Il fait des plans sur la comète. Il ne s'engage pas comme ça, un peu à la va-vite. Il est un peu le contraire du fou. Il va planifier les choses. Donc, planifiez, faites des listes, organisez-vous. Beaucoup d'organisations. Ne vous lancez pas tête, baissez dans quelque chose. Réfléchissez bien à ce que ça va vous apporter, aux responsabilités qui vont avec également. Donc, ne faites pas les choses sur un coup de tête ici. Organisez-vous, préparez-vous et vous atteindrez vos objectifs aussi comme ça dans l'organisation et dans la préparation. Et parce que vous vous êtes lancé non pas à tête, non pas rapidement, mais justement à tête bien reposée, parce que vous avez bien pensé les choses et parce que aussi ça va vous permettre de savoir à quoi vous attendre. Alors, les trois cartes qui suivent, on a le 4 de denier, le 3 de bâton, le 3 d'épée. Et je ne vous les ai pas mis droit. Voilà. Alors, avec le 4 de denier, on voit qu'ici, il y a un renard qui garde un coffre avec une clé autour du cou. Ici, on préserve, on conserve ses richesses, on conserve ce à quoi on a, ce qu'on a mis du temps à gagner. On, comment dire, on, il y a un côté très possessif en fait. On cherche à contrôler les choses coûte que coûte. Attention toutefois, parce que la carte du 4 de denier montre aussi que l'énergie ici ne circule plus. A trop vouloir conserver, à trop vouloir garder les choses, en fait, il n'y a plus de fluidité dans votre vie. Il n'y a plus de flow. Et en fait, vous êtes sans arrêt, il y a cette impression de sans arrêt vous heurter à quelque chose dès que vous essayez de mettre quelque chose en place, en fait. Parce que cette énergie ne circule plus. Parce qu'on cherche à conserver coûte que coûte. Alors, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez absolument conserver. Et qu'est-ce que vous pourriez en fait lâcher ? Où est-ce que vous pourriez lâcher prise pour retrouver cette fluidité ? Retrouvez un petit peu un cercle vertueux au lieu d'avoir un cercle enfermant autour de vous. Voilà, là, tout stagne. Rien ne progresse. Et rester un petit peu campé sur ce que vous avez, ça ne va pas vous permettre de faire évoluer les situations, évoluer les choses. Rien n'évolue ici. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Alors là aussi, on est dans la préparation avec le 3 de bâton. On a envie, il y a des désirs, des projets, des passions, on veut mettre en place des choses. Mais ici, on s'y prépare quand même. Alors, on part quand même à l'aventure, mais en faisant très attention. On a fait son sac, on prend des jumelles, on observe bien au loin si tout va bien. Voilà, on est très attentif à ce qui se passe autour de nous pour avoir une progression, même si plus lente, beaucoup plus sécuritaire aussi. Vous avez besoin de sécurité. De toute façon, on le voit ici. On voit avec la carte du 4 de denier. On le voit avec celle du cavalier. Surtout, ne faites pas les choses dans la précipitation. De toute façon, ce n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment et ce n'est pas du tout l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous prenez votre temps, vous observez, vous vous cadrez bien les choses. Et on voit aussi peut-être que ça fait référence à une blessure en vous. Ici, avec la carte du 3 d'épée ou une blessure où on va parler de solitude. On va parler aussi de vieilles blessures en fait qui empêchent comme ça, qui stagnent, qui font que vous vous retrouvez pris un petit peu dans ce cercle vicieux. Et on ne vous demande pas de vous jeter à corps perdu pour briser ce cercle. On vous demande d'y aller petit à petit, à tâtons, de ne pas vous brusquer. Donc faites les choses à votre rythme. Mais par contre, surtout ne restez pas planté sur, camper sur vos positions, plantez là où vous êtes. Au contraire, vous avez quand même besoin d'avancer. Et ce mois-ci, il vous offre cette opportunité en fait d'avancer, mais en douceur, sécuritairement, en prenant votre temps. On ne vous demande pas de courir un marathon, on ne vous demande pas d'aller très vite. Simplement de faire des petits pas, petits pas par petits pas. Et c'est ça qui va aussi vous permettre de guérir de vos blessures. Tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Écoutez-vous. Écoutez ce dont vous avez besoin pour ne pas être emporté, comme ça, par un tourbillon qui ne vous correspondrait pas à l'heure actuelle. Voilà, donc oui, on remet de la fluidité. Oui, on remet du mouvement et on y va à son rythme. Alors la carte, je vous montre un petit peu la carte d'envolée sauvage. Ici et maintenant. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et le maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Donc voilà, on vous invite à travailler vraiment sur l'ici et le maintenant. Et pour rester justement dans cet état de calme, de sérénité, de faire les choses aussi petit à petit, très tranquillement, comme je vous le disais précédemment. De ne pas se focaliser sur l'objectif à atteindre, mais se focaliser sur les gains que vous avez ici, tout de suite, à faire cette première action, ce premier petit pas. On verra plus tard ce que ça donne. On verra là où votre chemin vous mènera. Mais l'important ici, c'est de faire ces petits pas dans la conscience et dans le moment présent. Voilà. Chaque petit pas est une victoire pour vous et vous le vivez comme tel, sans vous préoccuper de l'endroit où ça doit vous mener. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.